hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre ça sera un haul que j'ai effectué ces deux dernières semaines on va dire donc c'est parti il y aura du Vintel il y aura du Conforama il y aura Distri Center il y aura un haul action donc c'est parti pour le haul tout d'abord on va commencer par le haul Conforama qui date d'hier on a reçu un un chèque cadeau par Conforama du coup et du coup on s'est pris des petites choses parce que le chèque aurait été bientôt passé donc voilà périmé du moins donc on y a été hier et donc on s'est pris quatre bougies donc trois bougies à la cannelle comme ça il y en a une qui est dans la salle en train de brûler du coup et une saveur quoi saveur senteur coton donc voilà qui était à 99 centimes on s'est pris des petites housses comme ça pour le lit je trouve que elle est trop trop belle et comme ceci et 240 sur 220 x 220 c'est ce qu'il nous faut pour notre lit et on a pris celle ci aussi je la trouvais trop belle bleue j'ai pas de bleu je trouve que ça va aller bien avec mon ma tête de lit ma tête de lit elle est gris donc je trouve que ça va aller bien et je la trouvais joli franchement donc voilà pour Conforama hop ensuite qu'est ce que je vais commencer je vais qu'est ce que je vais faire je sais pas j'hésite on va faire 10 60 heures 10 60 heures j'ai craquillé donc cette semaine j'étais à district center parce que le 5 5 juin non 6 juin ouais le 6 juin nous on n'a pas travaillé en tout cas le boulot a fermé du coup on n'a pas travaillé et j'ai été passer la l'après-midi chez mes parents quand on a été passé l'après-midi chez mes parents donc on a été chez action et à district center sur dif sur mer et du coup pourquoi j'ai pas travaillé parce que c'était le débarquement chez nos normandie donc les routes ça c'est compliqué tout donc c'est pour ça que j'ai pas bossé bref donc c'est parti j'enlève une cinquantaine d'euros à district center et je n'ai rien ça faisait un bail que j'ai pas été chez district center c'est ma mère qui avait besoin des petites choses et du coup j'ai regardé et j'ai cracouillé tout d'abord j'ai cracouillé sur des chaussures que je vous montre alors tout d'abord sur une paire de baskets voilà il m'en fallait une j'étais à l'aise dedans donc moi je reste sobe en eau toujours blanc avec de l'argenté j'adore c'est très bien pour moi parce que moi je fais souvent des tendinites au niveau des pieds de la cheville du moins donc il faut que j'aille une chaussure assez épaisse et haute donc voilà franchement je suis très très bien dedans elle est très bien ça va être très bien pour l'été c'est pas trop chaud je suis à l'aise dedans donc ça sera ma paire pour l'été franchement elle est très très jolie moi je l'aime bien pour 24 euros ça dépanne mais à noël je sais que je vais m'ouvrir une paire de chaussures un peu plus cher j'aimerais bien m'en racheter des adidas que j'avais qui m'ont duré six ans que ça fait bien deux ans j'en ai plus et j'aimerais bien les racheter mon c'est 100 balles donc ça coûte un peu plus cher que 24 et je me suis acheté une paire de chaussures d'été qui est en promo à 14,99 au lieu de 19,99 donc j'ai profité et j'ai pris mon petit tatane comme ceci voilà moi c'est ce que je mets à chaque fois l'été mais j'aimerais bien me retrouver une autre qui soutient mieux ma cheville donc voilà franchement elle est très bien ça va durer ce que ça va durer pour le prix je n'allais pas me priver et j'ai trouvé aussi chez distry center un leggings du coup franchement il n'était pas cher à une cour pour cet été j'ai pris une taille un peu plus au dessus parce que j'avais peur que ça soit trop petit j'ai pris une taille 54 normalement je mets une taille 52 mais j'ai voulu pour une taille un peu plus croix et ça m'a coûté 7,99€ franchement je ne trouve pas si cher que ça parce que je crois qu'à kébi moi les leggings je les paye 9,99 il me semble voire 10 euros donc voilà pour distry center ça va aller à laver et j'étais dans le rayon promo je me suis pris un débardeur rose comme ceci évidemment il n'y aura pas d'essai agent vous les verrez prochainement dans des vidéos et j'ai pris une taille un peu plus grande aussi 3 euros au lieu de 5,99 on dit pas non c'est un petit débardeur rose tout simple basique et le coup de coeur que j'ai eu je les avais déjà vu à distry center j'avais eu j'avais vu ce genre de t-shirt à kébi mais il n'y avait pas ma taille et là quand je l'ai vu je fais non mais c'est je voulais trop mais j'avais pas ma taille je me suis dit mince c'est dommage et là je l'ai trouvé chez distry center donc c'est un genre de marinière comme ça mais ça 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 va trop bien m'aller je suis trop contente de l'avoir trouvé vraiment j'aime trop j'aime vraiment trop ce t-shirt je l'ai pris en 3xl et il m'a coûté 6,99 donc franchement ça j'ai trop hâte du coup de le de le mettre donc voilà pour distry center évidemment le sac j'ai payé 25 000 donc j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros mais il fallait que je fasse ensuite hall action j'ai acheté mon sac dès l'été c'était obligé alors je trie parce que j'ai mis d'autres choses dedans donc ça fait un peu de bruit c'est pas grave donc à action j'ai pris du coup pour les glaçons je trouve que ça va être beaucoup mieux parce que j'en ai déjà à la maison mais j'ai pas le protège pour protéger les glaçons le mien c'est un en place tout en plastique il est bien on va dire en silicone il est super bien mais il ya toutes les déposes qu'il y a dans le congélateur qui va dessus je trouve ça dégoûtant et quand tu mets dans le verre souvent des fois ça c'est un goût bizarre donc je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir mais je trouve que c'est pas mal en plus on peut le remplir de là et comme ça quand on le met dans le congélateur ça coule pas rien du tout vu qu'il ya une fermeture je trouve que c'était pas mal les prix me demandaient pas parce que je sais plus je crois que c'était moins d'un euro j'ai pris ces petites barres céréales là j'ai trouvé pas très cher donc c'était de 2 euros et quelques donc voilà je me suis dit pourquoi pas pour le boulot pour la pause ça peut être pas mal il y en a 5 ouais 5 dedans c'est une barre mais elle a l'air bien duratif donc voilà pour ça nouveau nourriture on va dire j'ai pris du thé frais saveur mojito manque menthe et citron vert ça avait envie de goûter donc pourquoi pas je vous redirai si c'est bon ou pas et après j'ai pris des nouveautés et de la beauté et voilà j'ai pris aussi nouveautés bijoux j'ai trouvé ces petites nouveautés bijoux là je les trouve vraiment très joli vraiment et celle ci que je trouvais joli aussi c'est celle ci vraiment celle ci elle est bien bien coloré et tout donc voilà pour le bijou j'ai refait mon plein de lingettes vous savez que j'aime bien les lingettes humides les lingettes humides quoi je dirais du papier toilette humide moi j'aime bien ça j'ai pris du dentifrice parce que ceux là que j'ai en stock c'est les signal je crois non c'est pas les signal c'est les orale b je crois et je les aime pas donc pour moi j'ai pris ceux là j'ai pris lui je sais que lui que je l'aime bien je vais tout sortir parce que là ça fait du bruit je sors tout je reviens c'est bon j'ai tout sorti du coup j'ai pris ça fait longtemps que j'en ai pas repris mais des fois j'avoue là le soir j'ai l'air faible de me démaquiller et juste pour me démaquiller les yeux bah je me suis dit pourquoi pas tester le bisphasé comme ça pour les yeux moins de base normalement je me démaquille qu'au baume au cas l'huile démaquillante mais je me suis dit pour des swatchs ou même pour vite fait me démaquiller les yeux et refaire un autre démaquillage à lui pourquoi pas je sais pas on verra en tout cas je l'ai pris celui-ci je sais que j'en entends pas mal parler il y en a beaucoup qui disent qu'il est pas mal donc on verra s'il est bien j'ai pris du coup en parlant de démaquillage j'ai pu trouver euh ces baumes démaquillants là donc je sais que mélanie m'en a pris deux vous allez voir là dans mon colis vinted que j'ai été chercher aujourd'hui j'en ai acheté deux aussi donc ça m'en fait cinq en backup mais je vais le tester je pense ce soir celui-ci donc voilà c'est les nouveaux 1,99€ le rayon était plein au début je voulais en prendre plus que ça je me suis dit déjà deux plus les trois autres que tu vas avoir ça fait cinq déjà ça c'est déjà pas mal ensuite toujours de la même gamme j'ai pris la crème que j'ai déjà qui est déjà là là que je teste hop c'est celle-ci du coup la crème que j'ai déjà donc là j'ai pris la crème et j'ai pris le sérum le sérum je l'avais pas trouvé donc du coup voilà comme ça ce sera en backup je l'ai acheté aussi sur vinted vous verrez après mais au moins je l'ai en backup parce que euh si c'est bien et que c'est pas très cher c'est cool ensuite en nouveauté j'ai trouvé du coup euh le shampoing et la pré shampoing comme ceci à la pastèque franchement c'est full pastèque hein shampoing pastèque soins de visage pastèque donc voilà et j'ai vu sur tiktok il y avait le gel douche pastèque moi j'ai pas trouvé le gel douche pastèque du moins j'ai peut-être pas fait attention mais j'ai vu le shampoing et le masque pastèque je sais que je voulais pas racheter ces gammes là mais franchement l'odeur c'était obligé donc j'ai pris voilà j'ai pris aussi un gros flacon comme ça l'ode c'est une eau de rose plutôt excusez moi pour peau euh pour tout type de peau c'est écrit et il y a 500 ml dedans je me dis pourquoi pas une fois que j'ai fini celui-là celui-là qui est là sur ma coiffeuse celui-là que j'utilise de base pourquoi pas le transvider dedans comme ça ça m'en fait peut-être plus parce que là dedans il y a 300 ml et là il y a 500 ml donc je me dis peut-être ça va durer plus longtemps j'ai pas senti spécialement non ça va moi qui aime pas trop la rose ça va donc à tester on verra s'il est bien mais franchement c'est vraiment un gros flacon et il était moins cher que celui-là que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai déjà entamé ensuite j'ai pris des nouveaux pinceaux est-ce que j'en ai besoin non parce que j'en ai déjà plein mais pourquoi je l'ai pris je vais vous le dire pourquoi parce qu'ils avaient sorti des pinceaux en forme de pâte de chat et du coup je les kiffe j'utilise que ceux-là ces derniers temps et là c'est en forme de pâte de chat on croirait et ils sont vraiment tout doux tout doux tout doux donc à tester ça prochainement dans une vidéo du coup hop et voilà pour le haul action c'est fini action jolie pour 30 euros voilà ensuite sur Vinted j'ai commandé des petites choses donc j'ai fait deux commandes sur Vinted j'en voulais faire une autre mais molo molo on attend tout doucement du coup j'ai commandé à une abonnée donc moi je suis abonnée à son instagram je ne sais pas si moi si elle est l'abonnée à mon compte youtube instagram oui je crois qu'elle est l'abonnée à mon compte instagram donc c'est comment ça s'appelle morgan donc j'ai commandé à morgan ces petites choses là donc des produits pour le teint j'ai commandé la palette chiglam comme ceci elle est un peu utilisée mais ça me dérange pas elle est comme neuf franchement elle est très très belle moi je l'aime beaucoup euh je crois que j'en ai pour 15 euros 15 euros je crois avec les frais d'envoi c'était pas cher c'était euh ouais je crois que c'était 15 euros je crois que la palette elle me la vendait 3 et ce que je vais vous montrer le lot c'était 10 donc ouais avec les frais d'envoi je crois que j'en ai eu pour 15 ou 20 euros un truc comme ça c'était pas si cher que ça donc voilà et du coup il me faisait trop de l'oeil sur le site chiglam c'est les la collection paysonneur je voulais trop les produits je voulais trop la palette aussi mais ça attendra donc j'ai pris euh les 3 du coup on faisait le lot pour 10 euros et ils sont tout neufs vraiment c'est des blushs je suis trop contente comme ceci franchement c'est tout doux et tout hop et le rose un peu plus bonbon on va dire mais euh franchement trop stylé donc ça aussi prochainement à tester et je sais pas je vous l'ai montré mais elle m'a offert euh du coup c'est le le shampoing je le connais déjà je l'aime beaucoup donc c'est cool merci beaucoup à toi je sais pas si tu passeras par là mais merci à toi pour le petit plus hop on va mettre derrière parce que parce que je vais vous montrer voilà donc j'ai commandé je vais vous mettre je lui ai demandé avant je vais vous mettre son compte instagram son compte vinted j'ai commandé euh sur le compte de Mélanie euh pas Mélanie ma copine pas Mélanie le n'a une autre Mélanie donc une abonnée j'ai commandé à une abonnée euh des petites choses elle a été trop cool elle m'a pris des choses que je lui ai demandé parce que euh elle a plus souvent de choses que moi par chez elle donc euh du coup voilà j'ai j'ai été chercher le colis ce matin j'ai juste ouvert juste comme ça j'ai rien regardé parce qu'il était déjà moitié ouvert donc voilà la bête normalement ça devait être un plus petit code quand j'ai vu le colis je me suis dit non elle m'a rajouté des choses et en effet quand j'ai juste ouvert j'ai vu qu'il y avait deux sacs en plus et mon mes achats à moi donc je sais que tu passeras par là déjà je te remercie énormément hop je vais mettre ça comme ça je vais essayer de me décaler donc quand je ouvre je vais vous montrer il y a un sac carrefour déjà hop un sac carrefour hop donc je vais tout sortir pour pas faire trop de de boue donc il y a un sac là comme ça on en met plein de trucs là il y a un sac action du coup donc ça ça doit être les achats ouais ça doit être les achats que j'ai acheté hop et du coup il y a un sac chine comme ça on va regarder après donc ça c'est en plus et il y a des échantillons hop comme ça c'est plus de place et il y a des échantillons donc un parfum qui sent trop trop bon merci beaucoup des échantillons que je connais pas du tout donc c'est quoi ça doit être des petites crèmes c'est quoi exactement que je sache reste ici toi donc ça doit être des petites crèmes des petits échantillons donc merci beaucoup à toi et du coup je vais ouvrir qu'est-ce que je vais ouvrir c'est les choses qu'elle m'a offert en plus ou ou mes cadeaux que j'ai acheté moi on va offrir je suis attention de voir je vais ouvrir du coup ce qu'elle m'a offert en plus de ma commande franchement il fallait pas il fallait vraiment pas je pense que c'est autre chose ou ça se trouve c'est ma commande ça se trouve ça se trouve c'est peut-être c'est ma commande et c'est pas un truc en plus j'ai dit ça mais ça me parait beaucoup quand même ouais ouais c'est un truc en plus il fallait pas t'es folle ah ouais elle m'a rajouté énormément de choses donc elle m'a rajouté un petit bandeau comme ça ça sert toujours merci beaucoup à toi elle m'a ah oui j'avais vu sur son instagram ça sent bon c'est des bons de pour les acheter en magasin je pense non si 3 euros oh c'est cool comme ça je vais pouvoir les acheter merci à toi ça fait 3 euros en moins ce que c'est pas donné ces petites lessives là donc je vais les garder bien et puis quand j'irai faire mes courses à Leclerc et bien je vais les utiliser donc merci à toi qu'est-ce qu'il y a d'autre ici on a qu'est-ce que c'est une bougie je pense attendez une bougie oui ouh ah ça sent bon je connais pas mais ça sent super bon donc une petite bougie ça fait toujours plaisir merci à toi ensuite oh la la qu'est-ce qu'elle m'a rajouté on a rajouté d'autres un autre sac là une palette une petite palette fallait pas comme si j'en avais pas déjà assez mais on en a jamais assez quand même j'adore le make-up alors elle est toute neuve en plus mais fallait pas on va éteindre aux yeux les noirs comme ceci je vais essayer d'ouvrir je sais pas si allez je vais ouvrir merci beaucoup à toi alors j'avoue je vais la tester et puis je pense que je la donnerai à mes nièces parce que j'en ai déjà pas mal donc voilà je la testerai et puis voilà en plus cette marque là je la connais déjà donc merci à toi ça je crois savoir ce que c'est et si c'est ça fallait pas parce que de base à la fête je lui ai acheté des choses de chez action que moi j'ai pas trouvé et des choses de chez Aldi Aldi avait sorti des palettes des produits maquillage et tout et avait sorti une brume au monoeil mais moi je voulais pas parce qu'elle était pailletée et un parfum au monoeil vanille j'en suis sûre que c'est ça et si c'est ça je crois que c'est ça parce que ça m'a l'air un flacon une bouteille toi t'es comme moi au moins t'en balle super bien tiens c'est ça ah je suis trop contente ah je suis trop contente je le voulais tellement attends ouais c'est ça ah je suis trop contente je le voulais trop donc ça ça vient de chez Aldi évidemment en plus j'ai pas mis de parfum aujourd'hui ça sent trop bon ça sent trop trop bon donc merci à toi franchement fallait pas fallait le garder pour toi tu m'as dit que tu l'avais pas tu l'avais pas trouvé ou je sais pas quoi hop je prends mon temps hein donc merci franchement pour le cadeau il ne fallait pas ensuite encore un autre sac comme ça là ça doit être les choses à moi ça je pense parce que j'ai commandé des palettes aussi ou alors ça je l'ai acheté je me rappelle plus ça me fait ça me fait dire que ça se trouve je l'ai acheté et je me rappelle plus je m'en rappelle plus en fait je m'en rappelle plus en fait bref c'est pas grave du coup on a un autre petite petite chose en plus là dans un sac chine ça c'est une valeur sûre et deux choses que je connais pas donc cette petite chose là que je connais pas et un shampoing sec shampoing sec je n'ai jamais testé de ma vie des shampoings secs donc pourquoi pas franchement je testerais je testerais franchement on verra pour tout type de cheveux vegan on verra j'ai jamais testé de shampoing sec donc merci à toi je testerais et ça franchement ça c'est une valeur sûre c'est un de mes shampoings préférés de chez L'Oréal donc merci beaucoup à toi mais merci beaucoup franchement pour toutes ces petites choses en plus et là normalement c'est ce que moi j'ai acheté oui c'est ça donc du coup ça c'est ce que j'ai acheté donc merci pour tout ce que tu m'as donné en plus franchement il fallait pas c'est hyper gentil donc ça c'est ce que j'ai acheté ouais ça c'est ce que j'ai acheté super bien emballé donc ces deux petites palettes du coup que je lui ai commandé qu'elle m'a été qu'elle a acheté à Aldi du coup je crois que c'était 3,99 la palette chez Aldi donc c'est ces petites palettes-ci donc une comme ça une nude basique franchement très jolie elle est comme ça voilà franchement très jolie je connais pas la marque ni du tout mais 3,99 on verra à tester et il y a celle-ci aussi toujours de chez Aldi celle-ci elle est vraiment très belle aussi bah il y a du violet évidemment j'adore le violet donc voilà pour ça pareil à tester et celle-ci c'est la fameuse palette de chez Action la nouvelle donc c'est celle-ci je suis trop contente parce que moi dans mon action je l'ai pas trouvé elle est magnifique elle fait vraiment été et tout trop trop belle ah ouais elle est magnifique elle est trop trop belle moi c'est surtout j'avoue le orangé là le orange là il me donne trop envie je vais l'ouvrir du coup ouais c'est le orangé là qui me donne envie attends ça donne pas justice je vais vous déplacer un peu juste pour vous montrer au jour regardez-moi cette beauté le bleu le vert et le orangé là même le rose il est érisé waouh il a l'air hop je vous pose je le disais il a l'air vraiment très beau très beau donc celui-ci 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 même lui il a l'air magnifique 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 donc je suis trop contente merci à toi du coup de me les avoir trouvés pour que je te les achète sur Vintel merci beaucoup à toi attention vous allez bouger en tout cas c'est très très bien emballé on continue du coup hop on est partout ah oui elle m'a mis un petit mot ah j'avais pas vu on m'a mis un petit mot oui elle me dit qu'elle m'a rajouté des petites choses en plus merci beaucoup pour ton petit mot merci beaucoup franchement pour ton petit mot ça je les garde toujours quand tu m'envoies des colis que je t'achète des colis je les garde toujours toujours dans mon petit tiroir excusez-moi j'ai mon pied qui me gratte et du coup ici c'est le reste ce que je lui ai commandé franchement c'est hyper je me rappelle même tout ce que j'ai commandé je vais vous dire je me rappelle qu'il y avait des palettes et je sais plus quoi des gels doux je sais aussi je sais plus à vrai dire je ne sais plus trop ah oui bah oui je suis bête excusez-moi j'ai été interrompu par mon mari du coup c'est vrai il y a ça eh oui c'est vrai bon il y a du coup hop comme je vous ai dit tout à l'heure le baume démaquillant comme ça j'en aurais en plus le sérum et la crème donc du coup ça me fait ceux-là que je lui ai acheté ceux-là que moi j'ai acheté et au niveau des baumes ça m'en fait déjà 3 plus les 2 que j'attends par Mélanie ça m'en fera 5 donc là j'ai assez hop je lui ai pris aussi du coup je ne savais pas si c'était pailleté comme ça le gommage comme ceci ça tombe bien j'ai fini mon gommage donc je pense que je vais le mettre sous la douche donc le gommage et les fameuses nouvelles mousse de douche hop ceux-là je me dépêche que j'ai presque plus de mémoire hop franchement merci parce que c'est très très bien emballé je vais essayer de sentir rapidement ça, ça sent bon ça coule hop hop je vais prendre ça donc ça sent hyper bon donc celui-ci franchement la bouteille elle est grande 250 ml donc à tester j'ai pris du coup hop celle-ci ouh ça, ça sent hyper bon ça sent le frais c'est frais celui-ci et ça je crois que c'est plus euh comment j'allais dire les chinois mangue et tout ça ça fait plaisir d'avoir des colis bien protégés ah oui ça, ça sent hyper bon la mangue donc la mangue voilà pour ça du coup hop donc voilà pour les 3 nouveaux mousse de douche de chez action et de chez euh comment ah de chez Aldi j'ai pris le baume comme ça ça me faisait trop penser au packaging de chez Dior par contre l'ouverture elle est où ? et il est comme ça ah ouais c'est vraiment un baume teinté rose rose rouge quoi ok d'accord bah à tester et puis voilà voilà pour cette big commande que je lui ai fait merci à toi énormément pour les plus pour les shampoings pour tout ce que tu m'as offert en plus merci à toi et merci toujours de bah de m'acheter des choses et que je te les rachète c'est super gentil à toi en plus je te les ai mis de côté pendant une semaine je crois t'as pu me les mettre de côté donc c'est gentil à toi merci pour pour tout et du coup nous on se retrouve dans une prochaine vidéo anniversaire du coup demain vous verrez ça sera si je me trompe pas une collaboration vous verrez donc regardez cette vidéo et on se dit bientôt pour un haul je pense fin du mois vous aurez peut-être un autre haul au mois de juin allez bye bye